Est-ce que mes cheveux sont super? Non, sont dégueulasses. Non, c'est ça son lettre. Moi? Ben non, c'est ça. C'est pas, non. On ferait une coiffure un autre jour parce qu'aujourd'hui c'est pas ça. Oui, je fais une intro! Ok, santé! C'est ça l'intro! Santé! Hey! Tu jugeras pas mon intro, là. Ben non. J'ai choqué mes cheveux. Tu vas me maquiller de toute façon? Oui. Attendez! Réveillez pas qu'est-ce que je vais dire. Ok! Salut! Salut! Hey, regardez mes invités spéciaux. Ici, Marc-Etienne, le beau, le blond, le gentil, le poli et très aimable. Très aimable. Et ici, Kevin, le toité, le pop et frais et le déniaisé. Je suis déniaisé, honnestin! Ah, je suis déniaisé, honnestin! Non, non, non! On aime ça. On aime ça. À savoir que c'est la troisième vidéo qu'on fait. On est de plus en plus pompettes. On est confortable. On est belle. Je suis belle. Je suis belle. Ok, qui dit Noël dit être belle, puis avoir des maquillages de feu. Et comme vous le savez, je suis clairement une youtubeuse beauté. Et je ne sais pas pourquoi je fais ça. Mais moi, je veux avoir l'air crédible. Parce que je suis callée sans pas une youtubeuse beauté. Mais, who cares? Aujourd'hui, on fait des maquillages pour Noël! Fait que... Womanizer! Womanizer, exactement. Aujourd'hui, vu que je suis une experte maquilleuse, avec un Z, je vais vous montrer deux maquillages de Noël. Le maquillage red, petit papa Noël. Et le maquillage charbonneux. Oh! Avec des mouvements de sourcils, c'est important. Êtes-vous prêts? Bouge tes sourcils. Mais c'est quoi ce charbonneux? Tu vas comprendre. Tu vas comprendre que je mette un truc de Noël, là. Mes cheveux sont à chier. Ben, tout le monde s'en crisse de tes cheveux, tu comprends? On s'en crisse. On s'en fout. Parfait, on s'en crisse de mes cheveux. On s'en fout. Fait qu'on commence avec le maquillage charbonneux. Hey, je trouve ça tellement excitant de faire un maquillage. C'est quand même incroyable. T'aimes ça, hein? Non, mais j'aime ça, en fait. C'est ça que j'aime. Un maquillage charbonneux? Tu vas le mettre là-dessus? Mettons que tu avais à décrire ça dans... Charbonneux, c'est... C'est sexuel, en fait. Comme je suis une beauty guru d'experte. Oh shit! Mais là, ce pinceau-là, c'était-tu pour quelque chose de sec ou quelque chose d'humilien? Là, t'as tout fait mettre tes affaires. Regarde-moi, mettons. Je sens que je vais être vraiment beau avec ça. Fermes tes yeux. Enlève mes cernes, s'il te plaît. Tu vois, j'étais fatigué, mais là, je suis plus fatigué. Honnêtement, là, casse, j'haïs pas ça. Non, je sais, c'est clair. Mais honnêtement, tu trouves-tu que c'est relaxant? Vraiment? Je comprends. En ce moment, je m'endors. Ben, je m'endors aussi. Pendant que je mets le bronzer à notre amie Marc-Etienne... Qu'est-ce que t'as l'air bronzé, moi? Non, mais attends, j'ai même pas connu le bronzer. Ok. Pendant que je mets le bronzer à Marc-Etienne, j'aimerais que, vu que c'est une dos de Noël, parce qu'on se rappelle jeune tuc, peut-être juste me contener un souvenir de Noël. Pis toi, pendant ce moment-là, il faut que tu fasses... Parfait. Ben, je sais pas. À chaque temps des fêtes, ma mère commençait à sortir ses chansons grivoises sur cassette, et je trouvais ça drôle. Ok. Tu es en train de faire mon contouring? Un peu, oui. C'est le bronzer. Ok. C'est pour te donner un art de Jermaine du Sud. Ah oui, c'est ça? Ben oui, c'est ça, on y croit. Est-ce que ça... Non, ça n'arrête pas d'allure. Tu vas passer 18 ans et plus, tout de suite. Parfait. Je me rappelle juste d'un passage d'une chanson, pis là, tu sais, ma mère, elle a commencé ça comme début adolescence quand même, pis... Attends, c'est pour les crayons de sourcils. C'est quoi ça? C'est pour les sourcils. La reine est déconcentriquée dans son histoire. Attends. Y'a une fille de l'autre bord de la traque Qui me garoche des roches Si je la peint de la tabarnac J'en rentre une dans la craque J'en rentre une dans la craque C'est quand même... C'est-tu ça, ton histoire? De Noël? Je sais pas, même si... Non mais attends, on avait des réveillons de famille, ça avait l'air plus de classe que ça. C'est pas une histoire de Noël? Non, c'est... Non, une histoire de Noël, c'est genre quelque chose que t'as vécu. Ça, c'est une chanson. Ben, je te dis, ma mère sortait tout le temps C'est chanson grivoise dans le temps des fesses. J'ai de la bizarre à me concentrer. C'est quoi ça? C'est juste une brosse. C'est juste une brosse à sorcier. Je vous raconte des affaires bien plus cute que ça. Noël, ok. Mon père voulait me faire croire au Père Noël, pis j'ai été dans les plus vieux élèves du primaire à croire encore au Père Noël. Ce qui était nice, c'est que mon père voulait vraiment me faire croire qu'il y avait un Père Noël, fait qu'il avait installé tout un setup de cordes genre dans le salon, comme une espèce de piège que si le Père Noël se met les pieds là-dedans, ça va partir automatiquement le réveil matin qu'il allait réveiller toute la maison. Pis là, il avait fait une espèce de setup, pis ça m'a vraiment impressionné. Fait que mon père, ce matin-là, du 25 décembre, quand j'avais, je sais pas quel âge, il a parti le réveil matin, il a fait semblant de se lever après nous autres, pis moi je croyais au Père Noël, il nous avait livré une espèce de grosse station de jeu. Mais cute, ton histoire! Ah, c'était vraiment cute! Je suis touché! Mes parents ont fait des... C'est un gros gars, ton père, man! Ouais, vraiment! Gorgé! Gorgé! Gorgé à ton père! Comment est-ce qu'il s'appelle? Melvin! Melvin! Ça se peut pas! Chris, je vois du noir! Je vois du noir! C'est noir, là! Hey, c'est pas moi, c'est noir! Tu vois tes oursilles? C'est noir! J'ai jamais vu mes oursilles! Ben non, yo, c'est brun, là! Yo, c'est noir! Non, allez-y, c'est foncé, tu commences à ressembler à un personnage de l'anime. Je suis-tu beau? Ouais, t'es quand même beau! T'as pensé que t'es beau, c'est un maquillage de Noël pour être belle. Oh shit! Ok, mais là, je deviens genre vraiment sexy, là! C'est ça? Ben, ouais! Tu deviens aveugle! Mais tu peux quand même écouter! Tu vas voir que tu fermes tes yeux! Tu fermes tes yeux! Dis-moi clairement qu'est-ce qu'il faut que je fasse! Parce que là, je suis stressé un peu! Ferme tes yeux! Mais reste alerte aux histoires de ton ami Kevin! J'écoute, ok! Oui, t'écoutes, mais tu fermes tes yeux! Dans le fond, je suis charbonneux! Oui, t'es charbonneux! Oui, pis fais comme ça! C'est ta toune préférée? C'est ta toune préférée? Mais moi, quand j'étais jeune, pour être honnête, je pensais que la toune Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, ça disait Quand tu casses ton drap du ciel! Je te crois pas! Je te crois pas! Mais comment ça? Explique-moi! Honnêtement, j'ai toujours pensé que cette toune-là était pour moi! Pis un jour, j'ai réalisé qu'elle avait aucun tabarnaque de rapport avec moi et tout! Mais c'était à quel âge, ça, que ça s'est passé? Un genre de 10, 11? Ok, là, je vais mettre du mascara, c'est une étape cruciale! Comment que je fais? Là, là, tu peux pas t'humer! Tu peux pas faire ça! Tu peux pas faire ça non plus! Tu l'as dit avec toi! Qu'est-ce que tu fais dans le fond, attends! Comme ça! C'est dans le fond! Dommage dans le fond! Comme ça! T'es quand même à un moment satisfaisant, tu trouves-toi? 0% Non mais attends, là, tu t'en vas, là! Ok, mais qu'est-ce que tu t'en vas? Que pendant ce temps-là, je pourrais dire une qualité que chacun en a! Parce que Noël, c'est une fête de générosité! Sois généreux et offre une qualité! Tu peux-tu juste nous rire? Ok, Marc-Étienne, t'as une piscine creusée! C'est vrai, ça, par exemple! Cassandra, tu m'as déjà fait rire! Avant que les gens mettent ouvre cave dans tes commentaires, je vous trouve tous les deux des gens vrais, vous êtes des gens nice, pis je vous aime! Ah, c'est tellement! Là, est-ce que j'ai... Pis moi... Yo! Ça, c'est le maquillage charbonneux de Noël! Fais ça, encore toi! Honnêtement, j'suis pas peu fière! Qu'est-ce tu me fais? Maquillage numéro 2! Ça, c'est un maquillage de Noël classique, sexy, toujours avant-gardiste, à la mode, c'est LE maquillage de Noël de petites cochonnes! De petites cochonnes! C'est moi, ça! Ah, c'est sûr, je mettrais ça! Oh, mon Dieu! Hey, les gars, vous êtes nice! Santé! J'veux d'ailleurs! Hey, cheers to that! C'est pas vrai! T'es trop cool! Gorgé, gorgé! Kevin, t'es huileux! Non, ben, je vais appliquer ça comme du monde! T'en as pas! T'en as pas! T'en as donc ben mis! J'ai osé mettre de la foundation dans sa face! Ça n'a pas de bon sens! Non, c'est vrai, j'ai un peu abusé! Mais... Pour vrai, là! Hey, on peut-tu se le dire? Ouais, on se le dit, là! On peut-tu? C'est comme... Excuse-moi, moi, mes plans soirs, je suis une petite cochonne! Oui! Ça fait que tu vas tout faire ce qu'il faut pour être huileuse en plus! Mais t'es vraiment huileuse! Non, c'est vrai! Non, c'est vrai! T'es vraiment belle, pour vrai! Ouais, je suis belle! J'ai le goût de tricher et de me regarder sur mon sel! Ça, si tu fais ça, mon tabarnak, là! Tu vois? T'en as... Carole l'a dit! Ok, elle fait... Ok, parfait! Attends, mais il faut que tu ouvres tes yeux, là! Kevin, avec tes yeux bleus, là! T'as l'air vraiment d'une petite cochonne! Ben c'est ça! C'est ça, le maquillage! Tu te rappelles? Ça, c'est beau, ça! Ok, tourne-moi de là! T'es quand même... T'as quand même des skills, pour vrai! Tu fais à croire que t'as pas de skills, mais que t'as des skills, là! Ben honnêtement, je pense que c'est un coup de chambre! Mais non! Je pense que... Wow! Quand même! Hop là! Ok! Là, on va voir si t'as des plus beaux cils que Marc-Etienne, mais pas dur à battre! Moi, mes cils, c'est la main! Moi, je pense que mes cils sont pas pires. Ça a été un complexe, à un moment donné. Je me suis trop féminin! Un complexe? Genre secondaire, là, mettons! Vulnérable! Pour vrai? L'autre côté vulnérable, que j'expose sur ta fille! Non, vulnérabilité! Ah! C'est vrai! Mes deux complexes, c'était mes cils, mes fesses... Attends, t'étais complexé tes fesses parce que t'avais trop de fesses! Ouais! Moi aussi, j'ai toujours un petit gros cul! Mais moi aussi, j'ai toujours été complexé de mes fesses, mais le contraire, j'en avais pas! Un cul, chez un gars, c'est vraiment beau! Faut pas que tu plaises tes yeux! Ça fait bien être avoir été! Ça fait avoir été ton couple! Voyons, qui plaisent tes yeux, il gosse le maquillage! Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock! Je connais pas les paroles! Je connais pas les paroles! Je connais pas les paroles! Yeah! Yeah! Jingle bells! Écoute, c'est ça, t'as l'air d'être Mike Tyson, après un combat! La grande finale, c'est un! Ben, on se rappelle que c'est Red Petit Papa Noël! Il a le monde du maquillage! Alors, on a besoin d'un Red Rougelève! Oh! Un Red Rougelève! Red Rougelève! On y est presque! La mer, il est là! Non! Ta-da-da! Voici mes deux looks de Noël que je me fais jamais! On a le look charbonneux et on a le look Petit Papa Noël Red! Bravo, Cassandra! C'est bonne! Bravo! Je suis impressionnée de moi-même! J'aimerais ça dire bravo, mais j'ai pas vu le résultat! Ok, les gars! Les gars, êtes-vous prêts? Moi, je suis prêt! Oh! Oh my God! C'est beau, hein? C'est réussi! Pour vrai, je suis quand même chaud! Mais ma jawline est, genre, est lit! Oh shit! Ok, c'est encore plus clair, là! Est-ce que tu se sentirais à l'aise d'aller dans un party de Noël? Comme ça? Ben non, moi non! Moi non plus! Mais là, les gars! Attends, on va faire semblant que c'est quand même un maquillage de Noël! Moi, je ferais l'amour avec moi! Merci les gars! Merci les gars d'avoir participé! Fait que, likez la vidéo, puis sinon, likez la pomme en crissé! Non, mais sinon... Hey, faites donc ce que vous voulez, rendu-la! Faites ce que vous voulez, puis joyeux... Noël! C'était bon! Oui! Bravo! On fait s'applaudir! Ouais, t'es bonne, papa! Je pense que t'es bonne! Mais là, comment qu'on enlève ça? Tu l'enlèves pas? Ok! Oui oui!